bonjour à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur FES19 pour la présentation d'un pack Ford donc il y a plusieurs tracteurs donc il y a des tracteurs roues égales à des tracteurs roues inégales là c'est des tracteurs roues inégales roues 2 roues motrices 4 roues motrices 4 roues motrices avec relevage 4 roues motrices avec relevage 2 roues motrices donc on va commencer par ça c'est un country 1474 roues inégales celui là je crois qu'il est dans moyen c'est celui là donc là ce qu'on peut mettre dessus on peut juste changer les pneus mettre là c'est en standard les mettre en large ou en standard et donc si on les met en standard 63200 euros il ya une puissance de 163 chevaux 318 litres de réservoir 40 km mètre heure en vitesse d'avancement et 200 litres de capacité je ne sais pas quoi là c'est le country 1884 il doit avoir pareil maintenant on peut modifier la puissance du moteur donc là de base c'est 177 chevaux 318 litres de réservoir 40 km à l'air et 2000 litres de je ne sais pas quoi là c'est on peut mettre en 200 chevaux ou en 67 chevaux on peut mettre les petits larges ou les plus standard comme sur l'autre après donc un a fait c'est de l'homme après ce que je peux leur faut de bien c'est qu'il y aller les choses les trucs qui sont animés c'est même brusque après niveau prix ah oui j'ai oublié de vous faire voir le prix après si je pense que c'est même à c'est 1000 euros de plus plus donc là on est sur un t w 25 ça doit être dans le petit je pense ça doit être dans le moyen aussi je pense ah oui t w 25 donc là on a un relevage on a des gyros alors que sur les deux autres on n'avait pas de gyros un relevage là on a 152 chevaux 284 litres de réservoir 40 km heure et 2000 de je sais pas quoi toujours donc on peut choisir soit des traînes borg en standard ou en large ou en jumeliers ou en roues de traitement et en standard donc c'est celui là c'est celui là qu'on vient de faire après les 35 c'est deux roues aux motrices 35 c'est celui là donc on peut mettre un chargeur enfin un bâti de chargeur on peut choisir les pneus soit en quatre roues motrices comme là en quatre roues motrices jumelées ou en deux roues motrices comme c'était avant et le prix c'est 60 000 et il fait 178 chevaux 4.4 litres d'avoir 40 km heure il coûte 60 600 donc là le 25 on l'a pas fait encore le TW25 c'est celui là donc il fait 152 chevaux 284 litres doit avoir 40 km heure et 2000 donc là on peut mettre des pneus communal des pneus standard des pneus large des pneus jumelées et des pneus fin je pense voilà voilà donc 59 000 soit en petit temps donc j'ai fait ce de là j'ai fait ça j'ai fait celui là là c'est un powershift 8000 powershift donc je sais pas si c'est dans le grand ouais c'est là dedans soit petit soit grand ah non c'est dans le petit celui là c'est quelques mille donc là je sais pas lequel c'est que là c'est le 8000 630 il est où ce 8000 630 ah c'est celui là ok donc là on a un relevage on a 125 chevaux 281 litres de réservoir 40 km heure donc on peut mettre en 8630 ou en 8630 si tu nais on monte à 157 chevaux 281 litres de réservoir et 40 km heure on peut mettre un chargeur on peut mettre roues large ou jumelées ah y'a pas de roues de roues y'a pas de roues de traitement ok donc là on a le 2000 le 82006 qu'on trie ça ça doit être par là je pense je sais pas du tout où est-ce qu'ils se trouvent tous mais ils auront dû mettre dans ah c'est celui là je trouve qu'ils ressemblent un peu comme l'automne sauf qu'ils ont acheté des gyros et un relevage donc là de base c'est 111 chevaux 318 litres de réservoir 40 km heure et avec un timide c'est 132 chevaux toujours le même 318 litres de réservoir 40 km heure on peut mettre un chargeur on peut mettre des roues larges ou des roues standard pour un prix de 58700 donc là c'est le ah c'est celui qui est là c'est celui qui est là c'est celui qui est là donc là on est un petit valet de sermes ça donc 98 chevaux 178 de réservoir 40 km heure on peut mettre un chargeur on peut mettre du poids dans les roues un pneu large je pense qu'on peut mettre un pneu large plus masse plus jumelé et fausse traitement voilà je sais tout je pense ah non et roues communales ok ah ouais c'est pas mal pour 40750 ouais on va en dire 40750 ouais 45 et donc là on est sur le dernier c'est le TW TW je sais plus lequel c'est TW ah c'est celui là TW 10 donc on peut mettre 100 il fait 127 chevaux 125 lb de réservoir 40 km heure on peut lui mettre un chargeur ah c'est comme l'autre on peut le mettre soit en 2 roues soit en 4 roues motrices jumelées ah ouais je me suis pas trompé dans TW 10 ah non il y en a 2 roues jumelées un TW 10 et un TW 35 qui est en 2 roues motrices il est plutôt joli ce petit pack de de Newland ah si j'ai oublié aussi celui là qui est 830 power shift qui est dans le grand tracteur je crois voilà c'est celui là donc là on peut il fait 195 chevaux on peut lui mettre bah là on est en Treadbog en standard poids dans les roues pneu large pneu large pneu large jumelage et peu de traitement et roues communales je pense non même pas. On peut mettre de la puissance soit 85 chevaux soit 225 chevaux pour un prix de 85 kg après ouais niveau 3d sont plutôt bien bien fait même les feux arrière sont bien fait le relevage est bien fait après c'est sûr que si on aurait pu mettre plus de poids à l'avant après c'est sûr avec des relevages on peut mettre n'importe quel poids mais c'est pas mal c'est vraiment pas mal comme pack en plus il est bien animé c'est pas comme s'il était mal animé mais là il est bien mais bon bah si cette présentation de ce pack de des formes de 2,4 motrices et roues inégales et égales ça c'est des roues égales ça c'est des roues inégales donc je vais redire si cette petite présentation vous a plu mettez un pouce bleu et partager la vidéo salut salut à tous